Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. L'heure de retrouver Nairman Ouali pour le journal de la mi-journée. Nairman, bonjour. Bonjour, Rostom. Dans l'actualité, le forum de haut niveau pour le développement durable en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, l'Algérie est pionnière en matière de réalisation des ODD. Elle siège au Conseil économique et social onusien. Les défis mondiaux en débat à l'ONU, les tensions actuelles, y compris au Proche-Orient, impliquent une réforme urgente du système des Nations Unies. Renforcement de l'alimentation en eau potable, les stations de dessalement auront un apport, notamment pour les régions intérieures, à travers les projets de transfert. La campagne Labours Semaille sera lancée la semaine prochaine. Un dispositif est mis en place pour accompagner les serrés agriculteurs. Une plateforme numérique est mise en place pour permettre le paiement en ligne des droits de timbres fiscaux. Les impôts sensibilisent sur ce nouveau service. Madame, Monsieur, bonjour. L'Algérie a consenti d'importants efforts pour la réalisation des ODD, les objectifs de développement durable, des objectifs qui seront au cœur du forum politique organisé aujourd'hui à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Forte de son expérience, l'Algérie, qui siège au Conseil économique et social onusien, défendra l'exécution de ces objectifs durant son mandat. Ces objectifs appellent à l'action dans quatre domaines, la diversification économique, le développement social, la préservation de l'environnement et la bonne gouvernance. Pour les atteindre, l'Algérie a réalisé d'importants progrès, notamment dans la protection de l'environnement. Le pays vise à garantir la sécurité énergétique tout en minimisant l'impact environnemental. À ce sujet, Wassim Abdelkarim, responsable de protection de l'environnement à Aïnsal Hgaz, a affirmé que la compagnie gazière vise à réduire ses émissions de CO2 à 300 000 tonnes d'ici 2030. Nous accentuons toute notre énergie pour essayer de réduire le torchage routinier, mettre en place un système de monitoring et de suivi de nos émissions, notamment les émissions fugitives concernant le métal. Concernant la promotion des technologies de l'information et de la communication, Anis Abebsiham, membre du groupement algérien des acteurs du numérique, salue le développement réalisé dans ce secteur. C'est les chiffres qui disent que c'est vraiment un travail qui force le respect qui a été accompli. En 2014, on était à peine à 11 millions de citoyens connectés. À l'époque, il y avait 38 millions de citoyens. Aujourd'hui, 10 ans après, on est sur 34 millions de citoyens connectés. Également, vous avez une multiplication du débit pour le citoyen lambda sans aucune incidence financière. D'autres indicateurs traduisent aussi l'engagement de l'Algérie en faveur des ODD. Par exemple, l'amélioration de la sécurité alimentaire afin de garantir une nutrition suffisante pour la population, mais aussi l'accès gratuit et universel aux services de base et les services de couverture sociale soutenant le bien-être du citoyen. Suite à ces réalisations, l'Algérie a été classée par l'indice ODD première en Afrique à trois reprises et au niveau arabe à deux reprises. L'Algérie prévoit d'intensifier ses efforts pour atteindre les ODD et favoriser une transformation durable. Développement durable en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, où les grands défis mondiaux sont en débat alors que des conflits font rage. La réforme du système onusien s'impose avec une meilleure représentativité de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Une revendication qui tarde à être satisfaite. Les détails avec Liastrini. Une occasion pour réclamer encore une fois une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, de siège de membres permanents avec droit de veto pour l'Afrique, une meilleure représentativité pour le continent dans la gouvernance mondiale, pour mettre fin à une injustice qui n'a que trop durée. Les discussions sur cette question traînent toujours, pour un continent qui compte 54 pays et plus de 1,4 milliard d'habitants. L'idée de réforme est soutenue par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les inégalités mondiales se reflètent et se renforcent jusque dans nos propres organisations internationales. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. A l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. A ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. Le chef de la diplomatie russe affirme que son pays soutiendra l'adhésion d'un pays d'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre permanent. D'autre part, les États-Unis affichent un certain soutien à l'idée de deux sièges pour le continent, mais sans droit de veto, une situation qui confirme que le Conseil de sécurité est dans l'impasse sur certaines questions. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunira en urgence aujourd'hui pour discuter de la situation actuelle au Liban. Des centaines de milliers de civils ont été contraints à fuir le sud du pays au moment où l'entité sioniste multiplie les attaques, près de 600 martyrs au total. Quelle pourrait être justement la stratégie ou la riposte du Hezbollah suite à l'intensification de l'agression sioniste sur le Liban ? Yesterini a posé la question à Alexander Raoun, expert en proche et Moyen-Orient l'écoute. La stratégie israélienne est la stratégie du fort au faible, à savoir utiliser l'aviation, sachant que le Hezbollah n'a pas d'aviation. L'aviation c'est facile, vous ciblez, vous volez à haute altitude, vous bombardez et vous repartez. Il n'y a aucun risque ou très peu de risque qu'il y ait des dégâts matériels sur l'aviation israélienne. Il y a des fortes déflagrations, des bombardements incessants sur des infrastructures civiles, des infrastructures militaires du Hezbollah. Aujourd'hui, le Hezbollah a été pris court, mais il faut savoir que le Hezbollah est vingt depuis la guerre de 2006, qu'ils sont en train de reformer, se professionnaliser, avoir d'autant plus de matériaux sophistiqués. Or, aujourd'hui, les Israéliens ne veulent pas d'une intervention terrestre. Ils savent pertinemment qu'il pourrait y avoir la répétition du scénario de 2006, où ils se sont bourbés dans le sud, mais le Liban ne veut pas être entraîné dans une guerre totale. L'armée sioniste qui s'attèle par ailleurs à vider le nord de la bande de Reza de ses habitants. Écoute à ce propos la journaliste Arwa Achour. Le plan de Netanyahou a été établi par des généraux sionistes retraités. Et il se fera en deux parties pour chasser les razaouis qui sont sur place et déclarer la région militaire fermée. Et par la suite, généraliser ça sur toute la bande. Il faudrait pour cela transformer Nazarim, qui sépare le nord de la bande du sud, en région militaire, et commencer par évacuer les 300 000 razaouis du nord en une semaine. Et l'entité sioniste prétend que ce plan va obliger les résistants à se rendre ou à mourir. Mais la population razaoui refuse catégoriquement toute ligne pour les déporter de leur terre. Des propos recueillis par Karim Abnour. Les directeurs généraux de l'agence Algérie Presse Service et de l'établissement public de télédiffusion sont toujours en poste. Ils donnent satisfaction dans l'exercice de leur fonction, indique ce mercredi un communiqué de la direction générale de la communication de la présidence de la République. Les stations de dessalement d'eau de mer en cours de réalisation permettront d'atténuer le stress hydrique. Elles viendront renforcer l'approvisionnement en eau potable, y compris dans les régions intérieures du pays, puisque des projets de transfert sont prévus pour desservir les localités jusqu'à 150 mètres à l'intérieur du pays. Le directeur général de l'Algérienne des eaux, Moustapha Arki, qu'en parle à Nery Menmendil, il était l'invité de la matinale. Il y a les cinq stations de dessalement qui sont en cours de réalisation, d'une capacité de 300 000 mètres cubes chacune, qui représente un volume de 1,5 millions de mètres cubes jour, et à l'achèvement de ces stations, la cote-part des eaux dessalées pour l'alimentation en eau potable va augmenter à 42%. Cette augmentation permettra le redéploiement au profit de l'irrigation pour le versement total ou partiel des barrages et la mise en veille des forages au niveau des nappes sur-exploitées. D'autres chantiers sont en cours pour renforcer l'approvisionnement en eau, c'est le cas Moustaganem, nous dit Yamina Hamdoud. Le projet de réhabilitation du canal d'approvisionnement de Weathermen dans la commune de Sidil-Akder a été lancé cette semaine. Une enveloppe financière estimée à 8 milliards de centimes lui a été allouée avec un délai d'achèvement d'un mois. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme du Fonds national de l'eau, contribuera au renforcement de l'approvisionnement en eau potable à partir du système de dessalement de l'eau de mer et d'augmenter le volume d'eau destinée aux communes de la Daïra de Achacha et de trois communes avoisinantes de la wilaya de Rulizane, en particulier suite à l'assèchement du barrage de Ouad Karamis. Le projet permettra en outre d'assurer l'approvisionnement en eau au profit de 169 150 foyers. Le wali Ahmed Boudouh a émis des instructions portant accélération de la cadence des travaux, notamment en travaillant avec le système 3x8, en vue de parachever ce projet et le livrer dans les délais convenus. De Mostaganem, Yamina Hamdoud, Al-Jachin 3. Avec cette campagne de la Bourse Maille qui sera lancée mardi prochain, plus de 3 millions d'hectares seront consacrés à la céréaliculture. Un dispositif a été mis en place pour assurer l'accompagnement des agriculteurs. Rimboura donc pour plus de détails. Un des objectifs de l'Algérie, c'est d'atteindre une autosuffisance en matière de blé dur et d'orge. Plusieurs facteurs sont pris en considération pour atteindre cet objectif, à commencer par l'éradication des obstacles et l'accompagnement des agriculteurs. Aziz Wilt-Houssin, président du conseil interprofessionnel des céréales de la wilaya de Bouira. Il faut avoir les semences très tôt, les intrants très tôt. La banque doit financer les agriculteurs très tôt. Parce que si les agriculteurs ont les semences à l'avance, on va gagner deux mois. Et quand on gagne deux mois, minimum c'est 20%. Parce que si on sème en retard, on doit augmenter la dose de semis. Et si on doit dans les normes, début novembre, on va gagner presque 15 à 20% de semences. Il y a un objectif à atteindre. Pour arriver à ce objectif, il y a des conditions sine qua non. Et surtout, on le fait tous les obstacles administratifs. Plus de 3 millions d'hectares consacrés pour la céréaliculture et 4,2 millions de quintaux de semences sont destinés à cette saison. Pour faciliter l'accès aux intrants, aux agriculteurs, un guichet unique est mis en place. Mouaddam Hicham, directeur des services agricoles de la wilaya d'Adrar. L'installation des guichets uniques a été faite le 17 juillet passé. Il y a plus que 12 dossiers qui ont été déposés. Toutes les mesures ont été prises pour la réussite de cette compagnie. Les agriculteurs ne sont pas laissés pour quand des mesures sont déployées. On continue pour les accompagner en leur fournissant les intrants nécessaires et les semences, garantissant ainsi un soutien permanent. Numérisation des services des impôts. Une plateforme numérique a été lancée pour permettre notamment le paiement en ligne des droits de timbre fiscaux. L'heure est à la sensibilisation à Ghirdaïa. Nous retrouvons notre correspondant Mahfoud Karkar. Un nouveau service numérique vient d'être ajouté, celui du paiement des différents timbres fiscaux. Une journée d'information lui a été consacrée ce matin, comme le souligne le directeur des impôts Ghirdaïa, Oulad Ali Zidane. La direction des impôts de Ghirdaïa a organisé cette journée d'information sur la plateforme numérique TABEO.com. Cette plateforme a été lancée pratiquement le 8 août 2024. Cette plateforme est accessible 24 sur 24, 7 sur 7. Permis de sac-éter les droits de timbre par carte bancaire CIB et par la carte d'EHBIA. Ainsi, le téléchargement de réussite de paiement en ligne. Ce réussite électronique a joué dans le dossier de passeport de la carte nationale et de permis. Simplifier les procédures administratives figurent parmi les objectifs. Le but est la simplification des démarches administratives afin de permettre aux citoyens ainsi que les opérateurs économiques de viter le déplacement aux recettes des impôts et pour s'acquitter les droits de timbre à distance par carte bancaire CIB ou carte d'EHBIA. D'autres démarches sont en cours d'élaboration, celle du paiement numérique, les timbres des registres de commerce, passeport étranger et les quittances de 6 jours à l'étranger. L'Algérie dépose une plainte à Paris à l'encontre de l'eurodéputé Sarah Knafo pour diffusion de fake news. La députée européenne est la compagne du multicondamné pour un racial d'Éric Zemmour, connu pour ses positions anti-immigration et surtout anti-algérienne. L'armée sahraoui a mené des attaques contre les forces d'occupation marocaines à Amgala, dans le sud causant de lourdes pertes humaines et matérielles. Les bombardements sahraouis ciblent des positions le long du mur de la honte. L'Organisation mondiale de la santé a tracé un objectif dans le cadre de la lutte contre la rage. L'objectif est d'atteindre 0 cas d'ici l'année 2030. La rage est un véritable problème de santé publique. L'Institut national de santé publique renforce justement la sensibilisation et la lutte en impliquant plusieurs secteurs. Professeur Abderzak Bouamara, directeur général de l'Institut au micro d'Hassane Choumèche. Pour la rage, pour cette maladie d'origine animale, donc c'est une zoonose, il y a un objectif d'ici la fin à l'horizon de l'année 2030. Donc on devrait y arriver à 0 cas. C'est pour cela l'INSP en train de renforcer et intensifier les actions pour lutter contre cette pathologie. En associant bien sûr tous les autres secteurs, donc tous les intervenants. A travers cette journée donc, on a la participation du ministère de l'agriculture et de développement rural. On a aussi la participation de l'école supérieure d'audition vétérinaire. Et puis après on a les éléments, les responsables de ce programme au sein de l'Institut. On s'intéresse à présent à la promotion de l'artisanat. Un concours est ouvert en perspective de la journée nationale prévue le 9 novembre avec une phase éliminatoire déjà en cours. Direction Bura avec Aris Chachois. Le prix national de l'artisanat est organisé annuellement par le ministère du tourisme et de l'artisanat. C'est afin de préserver et valoriser le patrimoine artisanal national, encourager et motiver les artisans à la créativité et l'innovation et mettre en valeur les talents dans le domaine de l'industrie traditionnelle. Il se déroule en trois phases, locale, régionale et nationale. Djilali Hametouj cadra la chambre d'artisanat et des métiers de Bura. La sélection locale des produits se fera au niveau de la chambre de l'artisanat et des métiers de Bura. Donc ceux qui sont intéressés pour participer à ce prix national, qu'ils déposent leurs produits au niveau de la chambre de l'artisanat le 29 septembre 2024. Ces domaines d'activité sont concernés par ce concours. Et à cette famille, c'est les travaux sur l'algile, le gypse, le verre, les travaux sur le travail du mito, les travaux sur le bois et ses dérivés, les travaux sur la laine et les matières similaires, les travaux sur le cuir. Les conditions de participation au prix national, les jurys qui vont faire la sélection des produits doivent contrôler les techniques de fabrication, le design, la forme, les formes et les couleurs. Contrôler aussi les améliorations finales et esthétiques. Utiliser des matières premières nobles et contrôler les symboles et les graphiques utilisés. A noter que la sélection locale se fera au niveau de la chambre d'artisanat et des métiers de Bura le 3 du mois d'octobre prochain. Et la sélection régionale qui concernera les 13 oulaïas du centre se fera également à Bura le 22 du même mois. Bura, Aris Chachoua, Al-Géchal 3. C'était la dernière page de ce journal réalisé par Douane CSI. Il y avait Adlan à la console technique, Ikram au streaming et Shiraz à la régie d'antenne. Tout de suite, le bulletin météo avec Karima Benour.